Hey petit Wester, comment tu vas ? Tu le sais, on vient de passer une période difficile et je me suis dit que ça serait intéressant de te présenter mon histoire d'une manière un petit peu originale. Tout a commencé le 14 mars à ma box. On était tous réunis pour faire un petit barbecue après un bon wad bien dégueulasse. C'était le top, mais on se doutait pas encore de ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, on nous annonce qu'on doit rester chez nous pendant 15 jours minimum et que nos box vont être fermées. Mais comme j'avais pas envie de perdre le moral, j'ai décidé de vous faire une vidéo par jour pour partager un petit peu mon quotidien. Un petit défi, mais qui s'est finalement allongé pendant pas mal de temps. D'ailleurs, au fur et à mesure des jours qui passaient, il a fallu s'organiser pour s'entraîner. Moi j'avais de la chance parce que dans mon sous-sol, il y avait pas mal de place et j'ai réussi en grattant un petit peu à avoir un peu de matériel. Des kettlebells, des élastiques, bref, j'étais pas mal. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de plus et c'est pour ça que j'ai décidé de commander une halter chez Fit & Rack. Entre temps, bien sûr, je continue à faire les vidéos. Mais j'ai eu un nouveau copain qui m'a aidé. Et oui, je t'ai présenté Wilson. Oui, je sais, je me suis pas foulé au niveau du nom. Tu sais, c'est le ballon, enfin, voilà. Et je crois que c'est un peu là où c'est parti en couille. Bref, mon colis, il a finalement été envoyé par la poste. Mais, résultat, je crois qu'il est passé par Paris pour aller dans le sud. Mais, je perdais pas espoir. T'imagines même pas ma surprise quand j'ai enfin reçu mon colis. Et c'était reparti pour beaucoup de litres de transpiration avec les nouveaux WOD qui étaient possibles. Mais même avec ça, je t'avoue que je commençais vraiment à trouver le temps long et mon moral baissé à vue de jauge. Je commençais à me poser plein de questions. Et le fait d'avoir vraiment pas beaucoup de nouvelles de mes amis ni de mes proches, au bout d'un moment, ça commence à te donner des idées vraiment pas sympas. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de me ressaisir et de me mettre à faire plus de trucs avec vous, la Team Waste. Et notamment, certains apéros visios qui ont fait sourire beaucoup de monde, y compris moi. À côté de ça, pendant mes trainings, je me découvre une furieuse envie de me remettre à la gym. Parce que j'ai pas pu me suspendre depuis un bon moment. Et c'est grâce à la marque Infinifit que je règle ce souci. Je reçois une chaise romaine pliable qui rentre dans mon coffre. Bref, ça c'est le top. Quand je fais le bilan à ce moment-là, je me rends compte que mon fitness était quand même bien sauvé. Même si je trouve toujours qu'il me manque quelque chose. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas touché une barre d'haltéro. Ça me manque. Mais non, je me dis que c'est pas bien. Je suis pas un enfant, je peux résister. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe. Macron annonce le confinement jusqu'au 11 mai. Caprice ou pas, je suis parti direct sur l'ordi et j'ai commandé une barre et des bumpers. Et ouais, tant pis pour le porte-monnaie. En plus de ces achats compulsifs, je voulais aussi diversifier le contenu que je vous proposais chaque jour. Et je me suis dit que ce serait pas bête de vous faire des recettes. Et voilà, on partait dans ma cuisine. Et je pense d'ailleurs que ce nouveau concept vous a plu. Parce que vous avez été pas mal à le commenter. Mais entre-temps, on commençait tous à se poser la même question. Quand est-ce qu'on pourra enfin retourner dans nos box ? Et puis, un matin, sans crier gare, un camion avec un livreur sonne chez moi. C'était enfin le Saint Graal, ma barre et mes poids. J'étais au top comme un enfant à sauter partout. Et par conséquent, ce qui devait arriver arriva, j'ai décidé de me raser pour en faire une petite vidéo. Je pense que pendant cette période, je suis parti dans des directions que j'aurais jamais cru. Bon, après, j'avais un peu l'impression d'avoir 15 ans de moins. Alors, pourquoi pas autant refaire ma carte 12-27 ? On va attendre. Après tout ça, les choses sérieuses pouvaient commencer. Et les entraînements aussi. Par contre, je devais régler un truc. Comment ranger tout ce bordel ? Parce que je pense que ma Clio est devenue la Clio la plus fit de France. Et je réfléchis d'ailleurs à la faire affilier. Quand je te raconte ça de cette manière, forcément, tu te dis que je me suis mis vraiment bien. Mais il y a quand même des trucs où j'ai vraiment abusé. Parce que, au fur et à mesure, la fatigue, elle est arrivée. Le stress aussi. Et un soir, en m'allongeant et en profitant de la télé tranquillement, je me relève et je me suis bloqué tout le cou et le dos. Pouah ! J'arrivais limite plus à respirer tellement ça me faisait mal. Et c'est là où on est content d'avoir des amis sur qui compter. J'ai la chance d'avoir un pote qui est ostéo et qui a pu me prendre en urgence, même pour éviter que je finisse en PLS dans un coin en pleurant. A partir de là, il ne restait que peu de jours pour terminer enfin ce confinement, sauf mauvaise nouvelle. Et c'est là que j'ai continué petit à petit les vidéos jusqu'au moment de la libération, où on a enfin pu sortir, en respectant bien sûr les gestes barrières et en mettant un masque, parce que c'est important. C'est sûr qu'il va encore falloir être patient pour retourner dans nos box, mais au moins, on sait qu'on peut prendre soin de nous et c'est le plus important. Alors tu sais quoi petit waster ? N'oublie pas, sois pas un dalleux, mets un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Et nous, on se retrouve tous les mardis et vendredis pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501